Partir en voyage c'est se créer des cartes postales mentales, des images, des lumières, des sons, des textures, des odeurs, des sensations, des émotions. C'est des séries de flashs que tu gardes en mémoire jusqu'à la fin qui font ta vie. C'est des impulsions électriques et des échanges chimiques qui font ton esprit, ce que tu es. Et je crois qu'il est grand temps que j'envoie quelques cartes postales à mon moi du futur. Moi c'est Bertrand. Depuis trois ans je voyage en van avec mon chien à travers l'Europe. Et ici je partage mes expériences, mes réflexions, mes rencontres, mes galères et mes bonheurs. Avant de passer la frontière pour partir à l'étranger, il y a un seul truc auquel il faut que je pense. Le truc qui est toujours pénible à l'étranger. L'incompatibilité des bouteilles de gaz. Une fois que j'ai fait ça, j'ai l'esprit toujours un petit peu plus serein. Je sais que je peux passer la frontière à n'importe quel moment. 1,87€ le litre. Bonification, 20 centimes par litre. Ça fait 1,67€ le litre. Et là tu es content de payer 1,67€ ton litre de gazole. On t'aurait annoncé ça il y y a 1 an, tu aurais pris la personne pour un fou. Et c'est vraiment le signe que rien n'est immuable que ce qui était valable il y a 1 an, il n'est plus du tout aujourd'hui et vice versa. La chaleur espagnole, ça a tendance un petit peu à le ralentir. Et on est parti. Alors la grande question c'est où est-ce qu'on est ? C'est un endroit qu'on connaît déjà. En Espagne. Bienvenue à Disneyland. Bon les Vardenas, pour ceux qui suivent un peu la chaîne depuis un moment, on en a déjà été. Il nous est arrivé quelques petites aventures déjà. La caméra ne tient pas, c'est pas grave. On y retourne dans des meilleures conditions, il fait beau, c'est sec. On va rejoindre aussi Sam et Margot qu'on avait rencontrés au Cap Nord, dans une autre ambiance. J'adore les déserts, j'adore les environnements arides, esselés et désertiques. Donc c'est vraiment un terrain de jeu que j'apprécie particulièrement. Argos au moment des présentations, toujours aussi sociable. Finalement Sam et Margot sont accompagnés de Jeff et Claire, qui étaient aussi en Norvège à la même période et qui voyage dans un magnifique petit étroit. Bon allez Vardenas, épisode 2. Donc je suis franchement... Ouais moi je vais essayer, là-bas apparemment il y a un petit truc pour faire un demi-tour. Et puis je suis passé à l'aller, ça va passer en retour. On va dire ça comme ça. Je vais prendre de l'aile, de toute façon ce qu'il faut c'est surtout pas s'arrêter quoi. J'ai senti quand les deux roues avant sont sorties du truc, j'ai dit ouf, ça passe. Mais c'était chaud. A vous de voir à ce que vous voulez, mais à mon avis c'est compliqué là. Ouais. Bon, au courant ? 20 tétards. Ici ouais, faut pas que ce soit limite quoi. Faut que j'ai une roue ici là, pas trop dans le trou. On va essayer, on va voir. Et toi t'es allé dans la boue toi ? Argos ? Je m'aperçois avec le recul qu'en fait, avec l'expérience, j'ai de moins en moins peur. Et je me lance de plus en plus dans des routes où je me serais jamais lancé au niveau. Et où la plupart des gens ne se lancent pas d'ailleurs. J'ai l'impression que je commence à vraiment connaître mon véhicule, à connaître ses limites, à connaître ses capacités. Et c'est vraiment à ce moment là que tu prends du plaisir à faire des petites explorations. Certes t'as pas de 4x4 et t'es quand même limité. Mais au moins, tu peux te lancer dans des trucs où personne ne se lance jamais. En deux rues motrices. Ça fait vraiment bizarre de se dire que ce grand désert en fait, est juste à côté de la France, en Europe. À moins de 2 heures du Pays basque français, on est complètement téléporté, quasiment sur un autre continent. Voilà, ça fait un peu lunaire. Ça fait un peu lunaire. C'est l'occasion aussi de s'amuser un peu et de tester le Super 73 de Jeff. Et c'est vrai que c'est le genre de petit jouet avec lequel on s'amuse tout de suite, et qui donne vraiment envie d'en avoir un à la maison. Fin de journée, retour au camp de base. C'est le spot où on va se retrouver tous les soirs avec tous ceux qui passent dans les bars de nasses pendant cette semaine. Et à force, je vais vraiment me sentir comme à la maison dans ce spot. Il est stylé, ils sont bien les petits motifs là. Ça, moi aussi, j'ai l'impression qu'il a bien aimé le Super 73. Et d'ailleurs, il nous a fait une série de photos magnifiques sur le petit road trip qu'on aura fait ensemble. Je t'invite à aller voir son compte. C'est vraiment un photographe de talent. On profite d'un dernier petit repas tous ensemble au food truck à l'entrée du parc, avant de se séparer et de chacun partir dans sa direction. Pour ma part, je vais rester dans le désert, et je vais continuer mes petites explorations pendant encore 2-3 jours. Sous-titrage ST' 501 Plein de petits endroits à découvrir, des petits canyons, des petits trous de partout. C'est vraiment super joli. L'année dernière, je n'avais pas fait tout ça. Je n'avais pas pris autant de temps, parce que j'étais occupé à autre chose. Et c'est vrai que là, cette année, je prends vraiment plus le temps d'explorer chaque petit recoin, le petit machin, le petit canyon, le petit ravin, le petit truc. C'est vraiment super. Pendant ce séjour au Bardenas, c'est aussi une date importante. C'est un peu symbolique. Ça fait 6 ans, jour pour jour, que Argos est arrivé dans ma vie. Alors, ça fait un peu étrange de dire ça comme ça, mais... C'est dingue avec le recul tout ce que ce petit animal a changé pour moi. Tout ce qu'il a déclenché. La vie en vanne, c'est aussi en partie grâce à lui. Ou à cause de lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, il en est en partie responsable. Et c'est vraiment très particulier d'aller fêter ça en Espagne. Puisqu'il est originaire d'Andalousie. Voilà, c'est juste un petit truc un petit peu plus personnel. Mais que j'ai envie de partager ici, parce que... Parce que c'est le personnage secondaire. Ou peut-être même le personnage principal de la chaîne. J'en sais rien, en fait. Et c'est toutes ces petites choses. Ces petits détails qui font le voyage. Toutes ces petites cartes postales. Mis bout à bout. Qui en fait... Forment un paragraphe. Dans un nouveau chapitre. Dans un grand livre. Comme quasiment tous les jours, en fin de journée, on rentre. Et ce soir, ce sera une nouvelle équipe au camp de base. Il y a Loïc que j'ai rencontré au Pays Basque quelques jours auparavant. Avec plein d'autres gens cool. Il fait un petit crochet par l'Espagne avec une amie à lui. Et puis il y a Thomas. Que tu connais sûrement déjà. Qui est en partance pour le Maroc. Et qui nous fait un petit coucou. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et vraiment, ça m'avait manqué de conduire comme ça. Dans les grandes étendues. Dans les grands espaces. Ça me vide la tête. Je pense à plus rien. Je m'arrête quand j'ai envie de m'arrêter. Je prends les choses et les paysages comme ils viennent. Pour moi, c'est vraiment ça le voyage. C'est quand ton esprit est déjà ailleurs. C'est incroyable ces petits ravins là. C'est magnifique. Et c'est encore humide. Il a plu avant-hier. Je crois qu'il a plu avant-hier. Là, on regarde. C'est sec en surface. Mais ça a l'air un peu humide encore à l'intérieur. Ils appellent ça des badlands. Comme ce qu'on peut trouver aux Etats-Unis. Et en fait, je pensais que le petit canyon du milieu allait s'arrêter assez vite. Mais en fait, ça fait plusieurs centaines de mètres. Il y a plusieurs ramifications et on peut vraiment se balader à l'intérieur. On vient de passer une journée entière dans le désert. Il faisait super chaud. Je suis en nage. Il y a des moustiques de partout parce qu'en fait, il y a des plans d'eau. En plus, il y a eu un orage à l'intérieur. Je suis en train de me faire défoncer. Je suis en train de me faire défoncer. Tic Et là, il n'y a quasiment plus personne. Magnifique coucher de soleil. On va prendre une petite photo. Merci.